Bonjour Bruno Deschataigniers. Bonjour Agnès. Vous êtes venu aujourd'hui avec une belle bande dessinée sous le bras, un ouvrage dédié à Pierre-Giorgio Frassati, toujours plus haut, une belle figure de sainteté du début du XXe siècle. Oui, une BD aux éditions plein vent, avec un scénario de Malkura, un scénario que j'ai trouvé très sympa. En fait, Pierre-Giorgio Frassati, le jour de sa mort, sa famille découvre, grâce à sa sœur, qu'il était vraiment, car des centaines de personnes se sont rassemblées devant leur maison. Alors, pour retracer un peu, la famille Frassati, lui, il était directeur du grand journal italien, et sa femme était de la haute lignée italienne et faisait régulièrement des réceptions dans leur belle demeure. Et ce scénario nous démontre un petit peu quelle était sa règle de vie. Alors, depuis son plus jeune âge, il y avait la prière du matin, très tôt le matin, la messe et la communion, quand il avait le droit d'y aller, parce que ses parents n'étaient pas spécialement catho-catho. Donner le bon exemple, ça c'était aussi sa ligne de vie, se confessait chaque semaine, adoration et chapelets chaque soir, 10 minutes de lecture spirituelle, tous les jours 10 minutes de lecture et de réflexion spirituelle. Après le dîner, une prière du soir et un examen de conscience, et surtout, pas d'oisisté, pas de mauvaise compagnie, pas de mauvaise lecture. Bref, une belle ligne de vie pour un jeune homme qui est mort à 25 ans. Et puis aussi, alors, pour ses copains, il était très, très sportif, et ses copains qui n'arrivaient pas à le suivre, il leur disait, mais si, si, il faut être sportif pour se préparer à la vieillesse, sinon on ne peut pas, quoi. Il était membre en cachette de sa famille, de la société Saint-Vincent de Paul, et ça lui permettait de visiter les pauvres, il les aidait à trouver du travail, il économisait tout son argent de poche pour les pauvres, il allait fleurir le cimetière, alors ça, j'ai trouvé ça délicieux, il allait fleurir le cimetière avec les fleurs des réceptions que faisait sa mère, il prenait des bouquets de fleurs et il allait les mettre sur les tombes, il allait même jusqu'à financer les funérailles avec son argent de poche des plus pauvres. Alors, au désespoir de son père, lorsqu'il s'agit de faire des études, il ne choisit pas d'être journaliste pour prendre sa place au journal, mais ingénieur, et surtout ingénieur des mines, pour travailler avec le monde ouvrier et consacrer sa vie aux ouvriers. Il étudie aussi la doctrine sociale de l'Église et participe en 1921 au premier congrès de la jeunesse catholique. Ça lui a même valu, lors de ce congrès, de finir au poste, car les fascistes, qui montaient vraiment en 1921, étaient très anticathos, et donc il finit au poste. Mais il est libéré quand les policiers découvrent que son père est ambassadeur d'Italie en Allemagne. Ça, ça a joué. Ça a calmé tout de suite. Mais quand il libère, il refuse de sortir de la cellule. Tant qu'on ne libère pas ses amis, c'est ça ? C'est ça. Tant qu'on ne libère pas ses avis, c'est soit tous, soit le reste. Alors il entraînait aussi de nombreux étudiants en montagne, dans des grandes excursions et même campés en montagne. Et c'est ce qui fait qu'en 1990, Jean-Paul II l'a béatifié comme modèle de la jeunesse, patron des montagnards et des sportifs, et surtout patron des JMG. Sa devise, vers le haut. Donc une belle bande dessinée aux éditions plein vent au prix de 15,90 euros. Alors il faut quand même dire, là je passe un peu rapidement, mais Pierre-Georgio Frassati est parti en six jours d'une poliomélite qu'il avait attrapée auprès des plus pauvres. Donc une belle figure de sainteté et d'exigence pour les jeunes. Donc ça, c'était votre coup de cœur de la semaine, Bruno. Et vous vouliez aussi nous faire une petite piqûre de rappel pour cette conférence de carême qui est prévue mercredi. Cette conférence qui est mercredi prochain, mercredi 21 février, à 20h à la Maison Saint-Julien. Nous aurons le plaisir d'accueillir Don Louis-Hervé Guigny pour la présentation de son dernier livre, Un chemin de liberté pour tous, le combat spirituel. Vraiment le combat spirituel dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Un livre tout simple. Et je pense que ça va être une très belle conférence de carême. Eh bien, on ne manquera pas d'y assister. Merci beaucoup Bruno, à très bientôt. Merci Agnès. Sous-titrage Société Radio-Canada